Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De grossesse. Donner naissance. Veux-tu donner naissance à un projet? Est-ce qu'on nous parle de grossesse? Attends-tu un bébé? Es-tu enceinte? Que veux-tu mettre au monde, toi? Te mettre au monde. On nous présente ici le guitariste, une personne qui joue d'un instrument de musique. Donc là, on nous parle de quoi? Les arts. La musique. Continuons. Donner naissance, grossesse. Musicien, musique, attaque. C'est le mot qui s'est retourné. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Bon, ici on nous parle de grossesse. Donc l'énergie de la mer. Ici, attaque. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Donnez-moi quelques instants. Je vais prendre ce jeu. L'artiste, ici. L'artiste. Pour quelle raison on nous présente le mot attaque? Une personne se sent menacée, attaquée. Bon, ici, oui. Il y a une personne qui est frustrée dans sa relation. Donc oui, probablement qu'on peut, quand je regarde les cartes, là, on pourrait blesser quelqu'un. Il y a une personne en colère. Il y a une personne qui est frustrée dans sa relation. Continuons. Explorons. Je vais déposer une carte sur la grossesse. L'énergie de la mer. C'est une personne qui est frustrée dans sa relation et qui attaque. Une personne se sent attaquée. Continuons. On nous présente. Une personne à la guitare. Continuons. Sur la mer. Qu'avez-vous à nous dire? Sur la grossesse. Donnez vie à un projet. Sur la grossesse, vous voulez nous dire la fin. La fin d'un projet. Donc ici, on est en train de nous parler d'une séparation. On est séparé d'une femme, d'une mère. C'est la carte qui représente la mort. Continuons. Une personne qui est frustrée dans sa relation. Bon. Ici, des cachoteries, des secrets, de l'hypocrisie. On n'est pas honnête ici avec l'autre. Continuons. Continuons notre exploration. On verra bien. Le défi est de trouver le message qui se cache. Bon, ici, le dévoilement de la vérité, des faits. On nous parle d'un changement important. On dirait qu'on me présente une personne ici. L'énergie de la mère, grossesse. Fin d'un projet. Comme on pourrait me parler aussi d'une séparation avec une mère. Ici, quelque chose s'arrête. C'est la fin. Fin de vie. Oh, attendez. La vie, la mort. La grossesse, donner la vie. Ici, la mort. Donc, on nous parle d'une transformation. Ici, frustration. Beaucoup d'hypocrisie. De cachoterie. Donc ici, frustration dans la relation. Ici, la vérité qui éclate au grand jour. On dirait que ça sort en attaque. En parole blessante. Il y a une personne ici qui a atteint sa limite. Attendez une minute. Qui l'a même dépassée, je dirais. Donc là, la carte de la vérité nous parle aussi d'un changement important. On se libère d'un passé ici. On dirait qu'on me parle d'une séparation, finalement. Une personne frustrée dans sa relation. Ici, on me parle d'hypocrisie. De coups de poignard dans le dos. Oui, oui, des énergies de trahison. Une personne frustrée. Bon. Ici, on est en train de me dire quoi. Séparation d'avec une mère. Une personne ici était mécontente et a commencé à parler dans le dos de l'autre. Salir l'autre. Salir son image, sa réputation. Attaquer l'autre. Je ne sais pas ici ce que ça vous dit. Cette personne représente qui pour vous? L'artiste. S'attaquer à l'artiste ou une personne qui joue d'un instrument aussi. Ça se pourrait. Ça pourrait être aussi simple que ça. On nous présente la musique, les arts, finalement. Le monde artistique ou l'expression des émotions. Une personne qui est sensible. Je vais devoir clarifier cette carte. Ici, il y a une révélation de la vérité. Donc, vite, 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 comme ça, là, je dirais qu'une personne s'est séparée, a vécu une séparation, grande frustration. Cette personne, c'est la personne qui est laissée ou qui a vécu une des deux personnes. C'est retournée contre l'autre et la poignardée ici. Salir sa réputation, l'attaquer, dire des saletés à son sujet. C'est une personne qui était en colère. Et ici, il y a une révélation de la vérité, de ce qui s'est passé dans le cachet. Tout est dans le dos. Ça se fait dans le dos. Dans le dos de l'autre. C'est une opération de salissage. Pour quelles raisons? Bon, on nous parle de quoi de colère? De jalousie. Une personne jalouse. Ici, je vais l'explorer. Une personne jalouse. Très, très jalouse. Qui a plusieurs visages. Hypocrite. Qui va chercher de l'information et qui s'en sert pour salir l'autre. Et qui en rajoute. Qui s'allie, là. Qui s'allie la réputation de l'autre. Ici, ça pourrait même aller loin. Je vais l'explorer, mais on pourrait même avoir souhaité la mort ici d'une mère. Ici, là, on rencontre une personne frustrée, insatisfaite. Je vous le dis, là. Gros égaux. Une personne ici, jalouse, très jalouse. Donc, où est-ce qu'on est? Vérité. Dévoilement des faits. Dévoilement de la vérité. On connaît l'heure juste maintenant. Je vais continuer d'explorer. L'idée est de rassembler les aliments. Je dois avoir affaire à quelqu'un qui aime cuisiner. Les aliments. Rassembler les aliments comme si j'étais pour préparer une recette. Bon, continuons. Je vais déposer une carte ici, là, dans la zone de frustration. Ici, c'est quelqu'un qui a joué dans ton dos. qui t'a sali, là. Qui a dit des saletés. À ton sujet. Salir la réputation. Diffamation. Une personne jalouse qui a fait ça, là, ici. Frustrée. Bon, on nous présente un homme. Qui est cet homme? Celui-ci. Qui est cet homme? Ça peut être un frère. Un ami. Quelqu'un de proche. Donc, c'est une personne hypocrite. On nous présente ce masculin hypocrite. L'homme riche. Il s'est retourné contre... contre une personne, suite à... une fin, une séparation. C'est l'énergie de la mère. C'est l'énergie de la mort. De la vie, de la mort. Je vais explorer un peu. Ici, on veut me dire quoi? On va finir par comprendre l'histoire, là. Donc, ici, c'est un homme, le frustré. Oui. Qui a un gros ego. Qui a commencé à salir la réputation de quelqu'un. C'est un homme hypocrite, là. Qu'on me présente. Un homme hypocrite. On va le dire clairement, là. Ici, je n'ai plus de temps à perdre, là. Allons-y ici. Une personne, ici, est blessée. Une personne s'est libérée de cette relation malsaine. Donc, il y a eu une séparation. En fait, oui. Une personne s'est libérée d'une relation qui était rendue toxique, malsaine pour elle. Donc, oui, l'énergie de la séparation est bel et bien là. Une mère, l'énergie d'une femme, ici, grossesse, féminin, qui a mis fin, qui a choisi de se séparer d'une personne parce que la relation était rendue malsaine. Le masculin, ici, s'est retourné contre elle. Il y a un masculin, ici. À vous de voir, est-ce que c'était le conjoint? Est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est un masculin qui joue un rôle important, ici, là? Donc, ça peut très bien être le conjoint. Il s'est retourné contre elle. Des coups de poignard dans le dos, ici. Du gros salissage de réputation. Diffamation. C'est ça, ici, que je vois. Donc, c'est quelqu'un qui a mal pris la séparation, là, finalement. Ici, maintenant, attaque. Donc, ça peut être attaque. Ça va très bien, ici, là, avec ces énergies du masculin. On attaque la féminine. La féminine s'est libérée, elle. Elle a mis fin à cette relation malsaine, toxique. Un masculin frustré attaque, ici, dévoilement de la vérité. Allons-y. Je vais déposer une carte directe sur attaque. Parler, communiquer. Donc, des communications violentes avec attaque. Je vais déposer une carte, ici, sur cette personne qui joue d'un instrument. Chez soi, domicile. On nous le présente chez lui. Allons-y. Domicile. Continuons. Vérité. La vérité qui éclate au grand jour. On découvre la vérité. En tout cas, il y a des communications qui révèlent les faits, qui révèlent la vérité. La lune de miel. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la lune de miel? Ici, c'est une libération d'un passé. J'ai plutôt tendance à penser que la lune de miel est terminée, ici, là. On se libère. Je vais déposer une carte sur la lune de miel. En fait, une carte entre les deux, ici. C'est comme ça que je le ressens. Fidélité, le chien. Patrimoine, départ. Ici, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Il y a l'idée de départ, de voyage, de partir en voyage. Patrimoine, héritage. Le chien, fidélité, nous présente une personne loyale. Le compagnon. Il y a l'idée de vol, en vol, quitter, voyage. Avec l'argent de l'héritage. Avec l'argent de l'héritage. Je vais clarifier encore ici. Donc, ici, on a compris, féminine, une mère. Séparation. Elle s'est libérée d'une relation qui était rendue malsaine pour elle. Donc, il y a eu séparation. Une relation où il pouvait aussi y avoir présence d'addiction. Sexe, drogue, alcool, les jeux. Donc, cette femme ici a mis fin à cette relation parce qu'elle était malsaine pour elle, toxique. Ici, ce masculin s'est retourné contre elle. La salie. Frustré. Il s'est retourné contre elle. Coup de poignard dans le dos. Tiens-toi. C'est comme une vengeance. Il a terni sa réputation. Propos diffamatoires. Il a joué dans son dos. C'est un masculin. Ça pourrait même être un frère qui a mal pris ici la séparation. Ça peut être aussi le conjoint qui a mal pris la séparation. C'est un homme ici, l'homme riche. L'homme riche, cette carte peut représenter le conjoint, peut représenter le frère. À vous de voir qui est cette personne pour vous. Mais c'est une personne qui vous a poignardé dans le dos. Un hypocrite, là. Donc, sa colère, c'est comme ça qu'il l'a exprimé en se vengeant. Ici, on me présente cette personne. Bon, une personne à la guitare attaque. Communication, communication. Donc ici, on dirait... Je ne suis pas certaine. On dirait que les deux font un. C'est étrange. Ici, cet homme riche. Et celui-ci, on dirait qu'ils sont de paire. Communication. On dirait qu'il y a deux personnes ensemble. Il s'est produit quelque chose avec l'argent de l'héritage. Ici, l'argent de l'héritage. À vous de voir, là. L'argent de l'héritage. L'argent de l'héritage du patrimoine a été versé... Ici, là, c'est un voyage. On part. On voyage avec l'argent de l'héritage. Donc, c'est comme s'il y avait... J'ai eu un vol de l'héritage du patrimoine, ici, de la féminine, de la mère. Un coup de vengeance. D'un masculin. Et ici, j'ai l'impression qu'ils sont de paire. On peut me parler de deux en un. Comme on peut me présenter... On peut me présenter deux personnes distinctes. Comme on pourrait me présenter le même masculin qui s'est vengé, qui a dit, t'es un toit, et qui a volé l'argent de la dame, ici. Ce qui lui revenait. Et il est parti, ici, en voyage avec cet argent-là. L'une de miel, etc. Donc, on pourrait me présenter, en fait, la même personne. Si c'est une histoire de famille, si c'est une histoire de famille, bien, ça peut être un frère, ici, qui a volé l'argent de l'héritage, du patrimoine, et il s'est gâté avec cet argent-là. Si c'est une histoire de famille, il y a quelqu'un, ici, qui n'a pas pris une séparation. Qui n'a pas pris cette séparation. Ici, je pourrais l'explorer un peu. Donc, ça peut être le conjoint, comme ça peut être quelqu'un de proche, parce que cette carte peut représenter le frère. Qui vous a poignardé, ici. Qui a poignardé la féminine. C'est quelqu'un d'hypocrite, là. On a peur, ici, que l'on découvre la vérité, mais la vérité, on la découvre tôt ou tard, là. On finit toujours par la découvrir. Je vais explorer, ici, qui est cet homme. C'est un homme frustré dans sa vie. Eh oui, regardez, là. Le diable à l'envers. Diable, là, la carte du diable, peut représenter une personne qui est née sous le signe du Capricorne. À vous de voir. Si cette personne n'est pas née sous le signe du Capricorne, bien, c'est une personne, ici, qui est vraiment frustrée. C'est le diable à l'envers, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il peut être vraiment très malveillant. Donc, ici, on nous parle de dépouillement. Il a volé. Il a dépouillé. Ici, la dame, ici. Oui, oui, il l'a dépouillé. Il a pris son argent. Il a pris ce qui lui revenait. C'est ça, ici, qu'il a fait. Oui, c'est le genre d'homme, ici, qui n'aime pas aller trop en profondeur, là. Il ne veut pas que tu cherches la vérité. Il ne veut pas que tu découvres la vérité. Mais la vérité, on l'a découverte. Donc, là, il a peur. Il a peur que tu découvres la vérité. Cet homme. Donc, ici, il peut avoir des addictions, aussi. À vous de voir. C'est un homme, ici, qui peut être violent verbalement. Un abus. Violent verbalement. Attaque, menace. Je ne sais pas pour qui il se prend, celui-là. Mais il a des comportements abusifs et violents. Et c'est un hypocrite, là. On va dire les affaires telles qu'elles sont, là. Il vous a sali. Il est frustré. Frustré. C'est une personne, ici, qui aurait besoin d'aller consulter. Sa violence, ici. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa violence? Il a attaqué la féminine. Il a volé la féminine, ici. Il a pris ce qui lui revenait. Oui, oui. La carte du diable à l'envers, là. Je vous le dis. Tantôt, là, qu'est-ce que j'ai dit, aussi, au début, avec la féminine? On pouvait même avoir souhaité sa mort. Le diable à l'envers peut aller très loin pour atteindre ses objectifs. Il peut même être dans la corruption. C'est un frustré. C'est ça qu'on me présente, ici. Eh oui, c'est un hypocrite. Malhonnête. Une personne malhonnête. Gros égaux. C'est comme ça qu'on me le présente. Qui aime avoir le pouvoir. Se sentir tout-puissant. Oui, il était frustré, celui-là. Très, très frustré. Très en colère. Suite à la séparation. Mais elle, ici, là, cette femme a bien fait de se séparer parce qu'on nous le dit que c'est une relation toxique, malsaine, relation avec addiction. Et on la voit ici. On voit ici la toxicité avec le diable à l'envers. Donc, on pouvait être en présence d'une personne violente verbalement, psychologiquement. Une personne qui pouvait aussi être violente physiquement. Une personne, ici, qui pouvait consommer. À vous de voir, là. Mais cette femme, ici, s'est libérée. Et cette personne, ici, a mal pris la séparation. A mal vécu la séparation. Et vous a poignardé. Ici, communication, communication. Je vous le dis, là, c'est un masculin, ici, qui a des comportements violents. Solitude, à l'envers. Oui, il y a eu un dépouillement, ici. Oui, il rejette. Oui. C'est un homme, ici, qui a des comportements violents et qui avait peur, ici, que tu découvres la vérité sur ce qui s'est passé avec l'argent d'un... qui revenait à la dame, ici. Donc, il agit par vengeance. Cet homme, ici, a agi par vengeance et souhaitait que tu ne découvres jamais la vérité, jamais ce qu'il avait fait dans ton dos. C'est ça, ici. Hum. Dans le dos de la féminine, là. Qui, elle, a mis fin à cette relation parce que c'était malsain, toxique pour elle. Donc, ici, attaquer, attaquer, communication. Ici, le chien. Ici, vérité dévoilée. Ici, il y a une histoire, là, de départ, s'éloigner de... le patrimoine, l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne, ici, finalement, là, représentée par... la carte du chien. est partie. Partie en voyage. Partie avec l'argent du patrimoine, l'héritage. Un envol, la lune de miel, voyager. Donc, à vous de me dire, pour vous, qui est cet homme? Mais c'est quelqu'un qui vous a planté le coup de poignard dans le dos. colère refoulée, colère non exprimée. Cette colère a servi pour attaquer la féminine et la voler. Ah oui, je vous le dis, là. C'est quelqu'un, ici, d'hypocrite. Puis, opération salissage, là. Allez-y, ça y va par là. De la féminine, de la dame de cœur. De la mère, ici. Mais, comme je vous le dis, quand je regarde les cartes, là, je peux vous dire qu'elle a bien fait de s'éloigner de cette personne parce que c'est une personne au comportement violent. Et présence d'addiction, oui. Une personne qui est frustrée, ici. Un masculin frustré, jaloux, très possessif. C'est ça, ici. Qui aime dominer, qui aime avoir l'emprise sur l'autre. C'est pas pour rien qu'on nous présente le diable, ici, à l'envers. À vous de voir. Comportement abusif. Ici, attaque. La vérité dévoilée. Je vais déposer une carte, ici. La mère. L'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Qui revient. Spécial, hein? S'attaquer à la mère. Je vais déposer une carte sur elle. On dirait qu'elle-même est une artiste. Une femme qui aime avoir des projets, qui crée, projet, qui donne vie, qui inspire. Une femme inspirée, inspirante. Le temps. Besoin de temps, besoin de temps. On a affaire à une personne charmante, ici. Besoin de temps pour la séduction qui revient. D'après moi, cette personne veut quoi, là? Rencontrer, te rencontrer. Ça s'en vient. Ce n'est qu'une question de temps. Cette personne va te dévoiler la vérité. C'est une personne qui va te dévoiler la vérité. Qui veut te rencontrer. Étant donné qu'on me parle de séduction, « Rendez-vous ». Une personne veut te rencontrer pour te dire la vérité. C'est comme si on voulait se faire pardonner. On s'adresse à la mère, ici. Cette personne, là, qui a attaqué la féminine, la mère, veut te rencontrer. Veux rencontrer la mère. Je vais déposer encore une carte, ici, pour avoir des détails sur cet homme. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un, là, qui s'est vengé, là. Je vous le dis, là, avec le diable à l'envers, l'intuition à l'envers. Une personne qui s'est réellement vengée, qui a voulu vous dépouiller, qui a dépouillé la dame de cœur. C'est un homme au comportement violent qu'on me présente, frustré par rapport à la séparation. Mais quand je regarde les cartes, cette dame a bien fait de se séparer parce qu'elle était dans une relation malsaine. Je vous le dis, ici, là, cette personne, là, a pu... Ça peut aller loin avec le diable à l'envers, là, comme ça, là. C'est quelqu'un qui peut souhaiter la mort de la mère tellement sa rage est puissante, sa violence est puissante. Donc, il l'a attaqué dans le dos. Il l'a attaqué dans le dos, il l'a sali. C'est comme ça qu'il l'a fait et il l'a volé. C'est pas pour rien qu'on me le présente riche, là. Il s'est enrichi en dépouillant la dame, ici. Il ne s'est pas enrichi qu'avec l'argent de la dame. Mais on sait qu'il l'a dépouillé. Il agit par coup de vengeance. Donc, ici, attaque. Là, on veut communiquer avec la dame. La dame de cœur qui revient, la mère. On veut, on dirait, se faire pardonner. Donc, il y a une personne, ici, qui veut se faire pardonner. Probablement, ici, une personne qui a eu des comportements violents. Il veut se faire pardonner. C'est une personne, ici, avec la carte de la séduction qui a le tour, ici, de vous avoir avec les mots et les paroles. Mais là, on dirait qu'il y a des sentiments qui entrent. J'ai comme l'impression qu'il y a deux personnes, ici, deux masculins. Ici, là, c'est vraiment quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter pour sa colère, sa violence intériorisée. C'est réellement quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter, ici. C'est quelqu'un qui peut être dangereux réellement dangereux, là. C'est une personne, ici, qui peut être très possessive, là, l'emprise. Une personne qui peut être très jalouse, frustrée. Je vous le dis, c'est quelqu'un, ici, là, qui peut être très malveillant, ce masculin. Je vous le dis, cette personne a bien fait de se séparer, de s'éloigner de cette personne au comportement violent. C'est une personne, ici, un masculin qui aurait besoin d'aller consulter pour sa violence intérieure. Je vous le dis. La pie, en plus. Oui, oui. On confirme, ce masculin a volé la dame de cœur. On le confirme. C'est quelqu'un qui peut être très charmant avec les paroles. La pie, très habile avec les mots, les paroles. C'est quelqu'un qui peut être dans la corruption. Donc, à vous de voir qui est cet homme. Votre ex, parce qu'il y a eu séparation. Votre frère. Je vais déposer une autre carte. Mais ce que je sais ici, c'est qu'il est dans la, peut-être, corruption, étant donné qu'on me parle d'escroquerie, de fraude. Ah! On n'a pas affaire à quelqu'un de bien intentionné, là, ici. C'est une personne qui aurait besoin d'aide, honnêtement. C'est une personne qui ne veut pas aller chercher à l'intérieur de lui, qui ne veut pas explorer. C'est une personne qui va être plutôt au niveau superficiel. C'est un homme au comportement violent. Bon, là, on nous parle de quoi? De transformation. Paradis, paradis. Je ne sais pas si on nous parle de paradis fiscaux, ça se pourrait. On pourrait aussi nous parler de paradis, voyages, un petit paradis, avec l'argent. C'est quelqu'un qui est malveillant, qui a des comportements malveillants qui peuvent être impliqués dans la corruption, ici. Donc, à vous de découvrir qui est cet homme. Est-ce que c'était votre conjoint? Mais c'est quelqu'un qui est impliqué dans la corruption. Et ici, on nous parle de quoi? On veut revenir, communiquer, communiquer avec la dame de cœur. Et on va l'aborder, encore une fois, avec le charme, la séduction. On veut lui dire la vérité, on veut se libérer d'un passé, se faire pardonner. Donc, c'est probablement, ici, fidélité, fidélité. On nous parle de quelqu'un de proche, là. Le chien est à l'endroit. Le chien représente une personne qui aime d'un amour inconditionnel, qui aime. On dirait quasiment l'énergie d'une mère, d'une personne bienveillante, ici. C'est comme si on s'en était pris à une mère qui a un côté, qui a une belle sensibilité, qui aime créer. On dirait une mère qui a un côté artistique. je vais déposer une carte sur ces deux-là encore. non, non, ce n'est pas le bon moment. Non, on dit non. On lui ferme la porte. donc ici, on a vu qu'il n'était qu'une question de temps. Il va y avoir une personne ici avec la carte séduction qui veut vous rencontrer, qui veut rencontrer l'énergie de la dame. qui veut se libérer d'un passé, qui veut dire la vérité. Mais il y a un frein, il y a un nom. Ici, là, on veut mettre fin à une histoire, l'empereur à l'envers. On nous parle ici d'un masculin. On dirait que ça me fait penser à l'énergie de celui-ci. Un masculin incitait-tu, borné, qui a joué dans l'illégalité. Un masculin non protégeant. Et on me présente aussi la féminine qui est narcissique. triché, tromper. Triché, Illégalité. Le masculin, la féminine, tous les deux ici. Dans l'illégalité. C'est une autre ici. Ce n'est pas la même énergie qu'elle. Ici, on a une féminine, l'âme de l'artiste, la sensibilité, une personne bienveillante qui a un grand cœur, qui inspire. C'est la dame de cœur ici. Donc, on veut rencontrer la dame de cœur. Celle qui est ici, là. Celle qui s'est séparée d'une relation toxique. Et là, on veut se rapprocher d'elle. On va y aller avec le charme. Mais on dit non. Écoute ton flair. Cette personne veut se faire pardonner, se libérer d'un passé, mettre fin à une histoire. Mettre fin à quelque chose qui appartient au passé. On voudrait se libérer. C'est en lien avec ce qui s'est passé, là. Séparation, coup de poignard dans le dos, vol. C'est ça ici, là. Mais on nous dit non. On te dit coup de ton flair. On dit coup de ton flair à la féminine ici, à la dame. Ici, on a affaire à une polarité masculine et féminine dans l'illégalité. Qui ont triché. Et ils sont coincés, ces deux-là. Ils sont freinés. Abus de confiance. Ils sont freinés. Ils sont victimes de leur propre jeu. Il y aurait eu abus de pouvoir, abus de confiance. La féminine, ici, on la présente narcissique. Ici, le masculin, polarité masculine. Control freak. Gros contrôle, ici. Les deux, ici, là. Les deux polarités. Ouf, ça se dispute. On a commencé aussi avec attaque. Ce sont ces énergies qui sont présentes. Les conflits, les disputes. pourquoi ces personnes se sont piégées. Apparence trompeuse. Je vous le dis, ici, en cette guidance de l'hypocrisie, en voulez-vous? Méfie-toi de ces personnes. Elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Apparence trompeuse. Donc, on dit à la dame de cœur, écoute ton flair. Donc, une personne, ici, en lien avec ton passé, veut se rapprocher, veut se faire pardonner, se libérer d'un passé. En fait, c'est parce que ces personnes sont dans l'eau chaude. Il y a eu séparation, on le sait, donc, le masculin, la personne avec laquelle cette dame de cœur était en couple, probablement, est maintenant avec une autre personne. Mais ces deux-là jouent dans l'illégalité. Et là, ils sont faits. Ils sont faits. Ils sont pris dans leur propre jeu. piégés. Ces personnes jouent dans l'illégalité. Donc, on veut rapprocher la dame de cœur et on lui dit non, ce n'est pas le temps. Écoute ton flair. Parce que tu as affaire à des personnes si malhonnêtes, tout simplement. c'est le conflit ici, c'est le chaos pour eux. l'énergie d'un père non protégeant, une mère narcissique, une femme ici narcissique, un père non protégeant qui joue dans l'illégalité. Ça se dispute ici. On a triché. Oui. Joué dans l'ombre, dans l'illégalité et ces personnes sont maintenant victimes de leur propre jeu. Donc, on veut rencontrer la dame de cœur, l'approcher avec avec charme pour mettre fin à une histoire, se libérer d'un passé et on lui dit écoute ton flair. C'est ce qu'on lui dit à la dame de cœur. Ces personnes ne sont pas ce qu'elle prétend être. Ce masculin et cette féminine, donc probablement que ce masculin avec lequel tu étais, là je m'adresse à la dame de cœur qui s'est libérée de cette relation toxique, ce masculin a fait la rencontre et si c'est une autre femme, on me la présente narcissique qui est dans l'illégalité. Apparence trompeuse, méfie-toi. On a affaire, on dirait à des escrocs. Et ici, j'ai comme l'impression, bon, on me présente ce masculin comme en transformation. Je ne sais pas, il a peut-être fait des prises de conscience depuis de ses comportements, transformation. Je vais le vérifier encore, celui-là. C'est soit le même, ici, ce masculin qui était en couple avec la dame de cœur ou soit cette carte peut représenter un frère. Un frère qui s'est vengé. Donc ça peut être le couple, l'ex, tout comme le frère qui s'est vengé. Suite à la rupture, la dame de cœur a mis fin à une relation toxique et l'autre s'est vengé. Comportement violent, impliqué dans quoi? Vol, fraude. Coup de poignard dans le dos, hypocrite, là, ici. Hypocrite, disons les choses telles qu'elles sont. Bon, zéro. On voudrait repartir à zéro. C'est ça ici qu'on nous dit. On voudrait repartir à zéro. Il voudrait repartir à zéro. À toi de voir. Ça s'adresse à la dame de cœur. À toi de voir si tu veux repartir à zéro. Tout le monde veut repartir à zéro, là. Mais repartir à zéro, repartir à zéro. Honnêtement, je ne sais pas si on peut faire confiance à ces personnes. Bien, franchement, je me le demande. Un monde des apparences, ici. Ça cache quelque chose, ça pue, ça sent le diable. On l'a rencontré, ici. Ça sent le diable à plein nez. Je ne sais pas si tu peux faire confiance à ton ex, sa femme, parce qu'on nous les présente dans l'illégalité. On nous présente une féminine narcissique. C'est comme si son plan était en train d'échouer. Le masculin aussi, il y a une perte de contrôle. Il y a une perte de contrôle, ce sont des personnes qui ont joué dans l'illégalité. Des énergies de corruption aussi. Ils sont impliqués là-dedans. Là, on veut repartir à zéro, repartir à zéro. Communiquer avec la dame de cœur, on dit non. Méfie-toi. À toi de voir ce que tu veux faire. Parce que ces personnes, d'après moi, je ne sais pas si ces personnes sont honnêtes, honnêtement. et ici, avec le diable à l'envers, j'ai beau vouloir regarder la carte de zéro, repartir à zéro, je ne sais pas si c'est honnête. On a affaire à quelqu'un d'hypocrite. Transformation, vouloir repartir à zéro. Une personne qui a été malhonnête, qui est affraudée, qui a volé la dame de cœur. Par vengeance, c'est vraiment par vengeance. Ici, c'est fou. La violence, elle est au pur. Ce masculin s'est déchargé sur la féminine, ici, dans son dos. Je vous le dis, c'est une saloperie de merde. Il s'est vengé. C'est ça qu'il a fait. Mais elle, je comprends qu'elle s'est libérée de cette relation. On nous le dit, c'était malsain. Mais on dirait ici, quand je regarde les cartes, avec le diable à l'envers, je peux vous le dire. Ce masculin, oui, souhaiter la mort. Je vous le dis, le diable, ici, quand il est à l'envers, pour arriver à ses fins, il peut souhaiter ta mort, vouloir ta mort, faire en sorte que tu disparaisses. Je vous le dis, ça va loin. Le diable, ici, quand il est à l'envers, il peut être dangereux. Mais c'est ce masculin, ici, qui a des problèmes, qui devrait aller consulter. Je comprends pourquoi cette féminine s'est éloignée. Elle avait affaire à une relation toxique, malsaine, à quelqu'un qui a des comportements violents. Très habile avec les mots. Très habile avec les mots. Mais attention, cette personne est hypocrite. Coup de poignard dans le dos, c'est ce qu'elle a fait. Ce masculin, c'est ce qu'il a fait. Coup de poignard dans le dos, il t'a volé. Il a volé la dame de cœur. Je vous le dis. On peut bien prier. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Va prier, là. Là, c'est pas fin. Je m'en allais dire, tu iras prier en enfer parce que c'est le diable qui est là. Écoutez, là. On pourrait me présenter une personne qui se démontre comme étant croyante, mais c'est le diable qui se cache derrière ce preacher. Je vous le dis. Apparences trompeuses. Méfie-toi des apparences trompeuses. Donc, oui, on nous présente les mains jointes, la prière, la prière, la prière. Hé, là, là. Tu veux me voir en colère, tu vas me voir en colère. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. J'ai affaire ici à un diable, ici. Un diable à l'envers. Une personne qui devrait aller consulter. Des problèmes de violence, ici. Hypocrisie. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. La prière, la prière. Oh là, là. Je suis en colère. Je suis en colère. Je pense que c'est une colère saine. Ça me fait penser à Jésus, là. devant le temple. Une scène, je me rappelle, dans le film de Jésus de Nazareth, il était tellement en colère. Devant son temple, qu'est-ce qui se passait devant son temple? En tout cas, quelqu'un peut-être connaît l'histoire. Il était en colère, mais c'était une colère saine. Mais on dirait ici qu'on me présente, ici, la bonne personne. Quand on la regarde, elle va à l'église tous les dimanches, avec ses petites mains jointes, je prie, je prie, ouvre ton cœur, nana. Mais mon Dieu, c'est la personne la plus hypocrite que je peux rencontrer. Une personne qui peut être impliquée dans de la fraude, la corruption, ici. Regarde, puis on me parle d'apparence trompeuse. dame de cœur, méfie-toi de ces gens que je viens de rencontrer. Des hypocrites. Donc quand on me dit changer, repartir à zéro, j'en doute pour l'instant. Changement important, changement important, transformer, transformer, donne-nous du temps. Écoutez, là. Mon Dieu, c'est ma première guidance de la journée et je suis pompée. Que ça va être pour les autres? C'est une année des hypocrites. Des hypocrites qui s'en vont à l'église pour montrer leur bonté, leur... Puis quand on regarde ça en réalité, ce sont des tricheurs, des voleurs, des bandits, des hypocrites, des fraudeurs qui se ramassent dans les églises pour mieux trouver leur proie. Ouvre ton cœur. Au Seigneur. Ouvre ton cœur. Au Seigneur. Bon. Ouvre ton cœur. Au Seigneur. Ouvre ton cœur. Au Seigneur. Bien, ouvre-le, ton cœur au Seigneur. Sais-tu ce que ça veut dire ouvrir ton cœur au Seigneur? Sais-tu ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça veut dire? Le respect? Sais-tu ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça veut dire? puis j'ai deux autres cartes de mon jeu haut parce que c'est ce que je ressens? Ouf! Game d'hypocrite. En plus, je me suis mis en état méditatif et en plus, je me suis mis en état méditatif avant de commencer, mais là, ce que je vois, ça me fait, ça éveille ma colère. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis humaine. Des vérités qui font mal, ça, je vous le dis. Mais ces vérités ont besoin d'être exposées à la lumière. Ouvre ton cœur au Seigneur, là. Écoute bien, là. Ouvre ton cœur au Seigneur, tu m'en diras quand ce sera vrai. Tu m'en reparleras quand ce sera vrai. Ouf! Oh, mon Dieu! Je vais regarder le mot. Le mot qui l'accompagne. Ouf! Enfant. Enfant en colère. Enragé. Pourquoi l'enfant? Regardez le mot qui est tout de suite après, en dessous du paquet. J'ai mélangé mes cartes avant de commencer. Enfant en colère. L'enfant représente quoi? Représente la confiance. Un enfant va te faire confiance les yeux fermés. Ici, il y a eu abus de confiance. C'est pour ça ici qu'il y a colère, rage. Parce qu'il y a eu abus de confiance. C'est la colère face à l'abus. C'est la colère face à l'abus. Face à l'hypocrisie. C'est cette colère. L'enfant, l'enfant pur. C'est la colère face à l'hypocrisie. Bon. Je vais... Ouf! C'est ma première guidance de la journée en plus. Allons-y. Je vais piger maintenant un message de l'univers. Applique ce que tu prêches. Parce que là, j'ai affaire à une personne réellement hypocrite. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relation inutile. Donc, ce n'est peut-être pas pour rien tantôt qu'on m'a présenté la dame de coeur et le non. Donc, j'abandonne toute activité, association et relation inutile. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. des personnes vraies, authentiques. C'est ce qu'on nous dit là, ici. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église à tous les dimanches que tu es vrai. Les apparences trompeuses, je vous le dis, la chouette, les démasques. Fait tomber les masques. On met en lumière les hypocrites. C'est ici que je vais m'arrêter, je vais me calmer et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.